Donc on va passer à cette idée de... Donc finalement, au bout du compte, dans notre conversation, vous pensez que dans 50 ans, par exemple, vous serez encore vivant puisque vous êtes encore très jeune, je pense. — C'est pas mal. — Écoutez, 50 ans, c'est déjà pas mal quand même. Dans 50 ans, vous pensez que les différences de niveau de réussite entre les hommes et les femmes, ça sera de l'histoire ancienne et qu'en fin de compte, on s'aperçoit qu'au fond, rien ne distingue réellement les hommes des femmes au niveau de leur capacité. — Non, je dirais pas jusque-là. Je pense qu'il y a des différences certaines qu'on peut pas nier, notamment physiques. Ils ne changeront jamais. Une femme restera sur une femme. — Je suis grand heureux de vous l'entendre dire, mais enfin bon. — Par contre, je pense clairement que l'évolution qu'on a connue sur ces 10 dernières, 20 dernières années va pas s'arrêter aujourd'hui. — Voilà. Vous allez extrapoler. C'est-à-dire que vous dites, puisqu'on est arrivé jusqu'à ce point-là, pourquoi pas encore plus loin, encore plus loin. — Voilà. Je pense que la société évolue constamment et que c'est des notions qui seront obligées d'évoluer avec la société. Alors elles évoluent avec un petit peu de retard. — Ah, qu'on se le dise. Mais je pense que l'évolution, ça va passer à la paix-là. Moi, je vous donne rendez-vous. — Ah ben moi, je suis plus là avec vous, malheureusement. Je pense que dans 50 ans, je serai plus là. — Je pense qu'on aura vu des choses changées encore. On le voit tous les jours. Moi, je pense notamment à ce qu'il y a de ce qu'il y a, c'est la taxe rose. — Oui, allez-y. — Vous avez entendu parler de cette histoire. — Je crois pas. Rafraîchissez-moi la mémoire. — Dans le supermarché, il y a eu des enquêtes de menées qui ont mis en évidence que les femmes pour les mêmes produits payaient systématiquement quelques centimes de plus. — Je vous parle de la brosse à dents. Même produit en version féminine. — Oui, d'accord. Voilà. Maintenant, ça y est. — La brosse à dents est plus chère. Le rasoir, même produit de l'âme de chaque côté. — Oui. — Toujours plus chère pour la femme. — Oui, d'accord. — Donc on a réalisé qu'il y avait clairement une taxe qui était imputée pour les femmes. — D'accord. Et alors, qu'est-ce que vous en tirez comme conclusion ? — J'en tire que c'est une inégalité qui date d'un ancien temps et qu'il faut mettre à jour. Et c'est ce qui est en train de se passer. — Ah mais je vous avais déjà dit, on est d'accord sur le fait qu'il y a des tas d'inégalités... — Mais elles sont en train d'être mises en évidence. — Il y a des inégalités qui sont certainement parfaitement... qui peuvent être remises en question. — Mais vous savez, il y a ce que j'appelle des marges de manœuvre. C'est-à-dire qu'il y a toujours un certain nombre de choses que... Par exemple, je vais vous prendre un exemple. Vous prenez un objet, quel qu'il soit. Normalement, il est fait pour certaines activités. Mais vous pouvez l'utiliser pour autre chose éventuellement, voyez-vous. Comme ce truc-là, je peux l'utiliser comme cendrier ou comme autre chose. Donc, si vous voulez, il y a toujours même un objet bien défini. Par exemple, là, regardez, on s'est servi de ce tabouret pour porter la caméra, à un moment donné. C'est pas la fonction du tabouret. Donc, je veux dire par là, voyez-vous, ce que je veux dire, c'est qu'il y a effectivement beaucoup de cas où, jusqu'à un certain point, on peut se servir d'un objet pour autre chose que ce qu'il est fait au départ. Mais ça, c'est limite. Par exemple, un poignard, c'est pas un couteau de table. Bon, donc, si vous voulez, il y a beaucoup de choses. On peut, par exemple, se servir d'une bouteille pour planter un clou, à la limite, voyez-vous. Donc, tant que c'est des fantaisies comme ça, voyez-vous, c'est-à-dire qu'on se sert d'un objet pour autre chose, parce que pourquoi pas. De même, par exemple, vous pouvez demander à un grand pianiste d'aller faire la cuisine, par exemple. Il y a des possibilités de sortir de son domaine, mais c'est accessoire, si vous voulez. En réalité... Vous êtes un peu sûr, on change des fondamentaux aussi. Il y a une marge de manœuvre. Il y a certainement une marge de manœuvre. Mais ça, ce qui est amusant à votre discours, c'est qu'en fait, on ne peut pas être possible. Oui, mais ça... Il y a des tas de domaines... Ce qui est amusant à votre discours, c'est qu'en fait, sous prétexte qu'il y a des tas de domaines où il y a une marge possible, on peut, en effet, qu'est-ce qui empêche la loi de décider ceci ou cela ? Mais ce n'est pas la loi qui va faire que les gens vont devenir des génies parce qu'on aura décidé que c'était le cas. Mais non, mais on voit bien que pour augmenter les quotas dans les hautes sphères de femmes, il y a des lois qui sont passées. Oui, mais dans les hautes sphères, oui, mais ce n'est pas ça qui va changer. On ne décrète pas comme... On peut tout à fait... Ça, c'est ce qu'on appelle la possibilité d'agir. On peut faire ces choses-là. Mais le problème, c'est que le politique peut faire des choses, le juridique peut faire des choses. Mais la société peut faire des choses. Mais il y a... Enfin, je ne vais pas vous exposer. Mais il y a des différences fondamentales par ailleurs. Par exemple, je vais vous donner un exemple très clair. Pour que quelqu'un avance dans un domaine, il faut qu'il se démarque de ce qui se passe. Donc si vous, vous avez un instinct qui consiste à vous aligner sur ce que fait le groupe auquel vous appartenez, vous ne pourrez jamais vous placer en avant. Et ça, c'est une équation qui ne sera pas résolue. On ne peut pas être à la fois au four et au moulin. Si vous êtes quelqu'un dans la sociabilité et dans le spatial, si vous êtes dans le collectif, quelque part, vous ne pouvez pas en même temps être dans le « je me démarque, je suis en avant et je suis en contradiction avec le groupe », etc. Donc ça, ce problème de l'appartenance sociale auquel vous attachez, c'est tellement important. Justement, c'est un double tranchant. Alors, justement, malheureusement, c'est ça. On ne peut pas avoir, comme on dit en français, le beurre et l'argent du beurre. Si. Je n'y crois pas. Moi, je suis partisane d'avoir le tout, à condition d'être assez intelligente pour savoir s'adapter à la situation. Je donne juste mon expérience personnelle. Moi, je suis très famille. J'ai une grande famille. Et on est très collectif. On est très soudé. Et pourtant, j'ai monté ma boîte sur la salle de ma famille à lancer mon entreprise. Oui, mais vous l'avez fait contre qui ? Non, mais je veux dire que c'est... Oui, d'accord, mais je veux dire que ce n'est pas... Ce n'est pas véritablement prendre le compte. Ce n'est pas comme un chercheur qui révolutionne un domaine, etc. Et qui prend le contre-pied de toute une... Non, non, mais on parle... Non, non, mais on parle véritablement de ceux qui ont changé complètement la présentation d'une... Non, non. Oui, non, mais d'accord. Mais ça, je... C'est toujours la même chose. Je vais prendre le chemin classique. Je vais finir mes études, rentrer dans mon camp de l'emploi, faire mes années et tout rouler. C'est clair. J'ai pris un choix un peu différent. C'est clair. Qui ne connaît pas forcément à la mentalité dans laquelle j'ai grandi. C'est clair. Mais il ne faut pas, encore une fois... Vous savez, il y a des abus de langage. Non, non, mais il y a des abus de langage. Parce qu'effectivement, c'est vrai qu'on peut... On peut aussi, effectivement... Mais je parle véritablement de rupture, non seulement avec sa famille. Parce que qu'est-ce que c'est que la famille ? Ce n'est pas grand-chose, en fin de compte. Mais rupture avec une société, rupture avec un groupe, rupture avec des gens qui travaillent dans un certain domaine. C'est bon. La question de la rupture familiale, ça a toujours été un problème d'émancipation. L'after work commence. Comment ? J'entends que l'after work démarre. C'est quoi ? La petite soirée after work. Ah oui ? Eh bien, alors, on va s'arrêter. Eh bien, voilà, très bien. Donc, on est bien dans le timing, là. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup.